salut à tous c'est super scorpion on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo bien sympathique on a un défi assez compliqué à faire on va les voir ça directement la petite sacoche alors pour ceux qui savent pas pour le journal vous mettez un tout petit coup de pavé de pavé de pavé pas tactile mais le petit pavé à gauche en fait du joystick vers la gauche et on va aller voir tout de suite le défi en cours donc vous voyez c'est expert en armement rang 9 et ni tuer par surprise avec un arc 5 sur 9 alors comme vous pouvez voir là en face de moi j'ai encore alors j'ai pas mal de gens qui like les activités en merci à tous ceux qui passent donc vous voyez que je vous explique bien le truc c'est que là vous voyez il ya trois ennemis dans le camp et la zone de surface blanche devant le point rouge c'est la zone qui couvre c'est à dire que si vous êtes à une moins d'une dizaine de mètres dans leur champ de vision à cet endroit là où vous avez de grandes chances de vous faire attraper donc là vous voyez les positions changent assez couramment donc là si j'avais été de l'autre côté j'avais juste à arriver tranquillement avec mon arc pour lui planter une flèche dans la tête et le tuer sur le goût maintenant il va falloir attendre tranquillement s'armer de patience pour justement tuer ses ennemis une fois qu'ils ont le dos tourné alors c'est très compliqué ça fait déjà quelques fois que j'essaie de le faire et c'est déjà assez complexe alors il y a deux trucs que je déplace c'est qu'à couvert on peut pas utiliser le délai alors voyez celui qui est en train de bouger hop il va aller se placer là bas et le deuxième est en train de tourner le dos et à ce moment là voilà la merdeur est de retour donnez lui ce qui mérite alors je sais même pas vous voyez ça a même pas fonctionné alors que j'étais pourtant par surprise donc le truc à ce moment-ci vous voyez vous êtes fait griller le but ça va être de courir très 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 vite je vais vous expliquer pourquoi plutôt que de les chercher la confrontation vous voyez les petits points disparaissent à ce moment là c'est des cd cd comme on appelle ça pas des gangs mais à des des ennemis pas très futés c'est pas comme les représentants de force de l'ordre où elle est les merdes et les fasseurs de prime vous allez pouvoir retourner très rapidement là bas et on va s'apercevoir ensemble voyez et que je retourne à mon point ils sont déjà en poste pour couvrir la zone et à ce moment là vous voyez il y en a un qui est de dos là il faut s'avancer très doucement il faut arriver assez rapidement pour pas que l'ennemi nous détecte si nous détecte c'est pas grave je retournerai c'est juste pour vous montrer qu'il faut y aller tout doucement voilà il retient et là logiquement le deuxième m'a pas vu non plus ça c'est dommage parce que j'aurais pu faire les deux d'affilé là il m'a vu il est parti sur moi vous voyez le qui le petit encart blanc n'est plus ça change rien vous voyez le point rouge est toujours resté là bas je m'éloigne et voilà jusqu'à temps que ça fasse une trace rouge en bas et on va les voir si on est passé à 6 et on est toujours pas passé à 6 malheureusement vous voyez c'est un peu débile mais bon pourtant je lui par surprise avec un arc on va y aller tout doucement on va y retourner de toute façon elle est tout seul on va y aller tout doucement on va essayer de le prendre sur le côté et là vous voyez bien juste de se retourner alors le moment là ça dure une trentaine de secondes vous voyez quand ils sont de dos mais ils sont pas chutés mais ils arrivent à l'espérer même dans les bois bon alors sur ce il va falloir s'armer vraiment de patience pour le faire donc n'hésitez pas à spammer vous voyez vous partez vous revenez jusqu'à temps que ça fonctionne moi personnellement c'est ce que je fais mais bon ils sont à l'affût puisque je viens de repartir donc forcément c'est un petit peu plus compliqué c'est pour un tout petit peu plus de marge on va essayer d'attendre l'homme voilà et à ce moment là il est en train de bouger il faut y aller vraiment doucement c'est pas la patience là sachant qu'il y en a qu'un en fait me précipite forcément discrète mon ami voilà il est là met toi de dos elle mais il a des yeux dans le dos non vous voyez c'est un peu abusé par contre sur le coup là mais bon c'est pas grave on va laisser tomber ça y est de toute façon il va me poursuivre je trouve ça un peu dommage pour la simple raison c'est que là il ya le mec il a quand même des yeux dans le dos c'est un peu stupide logiquement on se voit en plus il est là où vraiment de là ils peuvent avoir on va attendre s'il bouge je me rapprocher un peu moins loin ouah le mec il est déjà là bon on va laisser tomber je crois ouais il est là il est au taquet ils sont au taquet quand il n'en reste plus qu'un de toute façon ils sont au taquet donc je peux encore vous montrer sur la vidéo là j'ai eu un ennemi sur le sur tout le tas là juste avant de toute façon c'était comme j'ai tué l'autre voyez le tt de dos je suis arrivé derrière avec la l'arc j'ai planté la flèche en pleine tête il est mort sur le coup c'était par surprise sauf que bah il ne l'a pas pris en compte le jeu ne l'a pas pris en compte on va laisser retourner assez comment il va rester positionné je vais me rapprocher un peu moins près là je l'ai pris par surprise mais ça va pas fonctionner on va rester un on va regarder le défi ça ne m'a pas compté bon c'est pas grave on va laisser tomber ça m'a compté le premier que j'ai tué à mon avis ça peut en compter que le mieux que j'ai fait sur un camp c'est trois on en a compté trois sur le premier camp alors je vous conseillerai aussi par ailleurs de spammé pas mal la zone des pillards de le moine donc c'est à dire la zone là là pas mal autour de rose là vous allez trouver sur vous allez tomber sur sur pas mal de ce genre de personnes qui font des camps et eux c'est important parce qu'ils sont assez virulents dans secteur il ya pas mal dans ce secteur là il ya pas mal de camps de pierre de le moine donc je vous conseille vivement d'être par là après libre à vous de faire comme vous voulez mais c'est un défi très compliqué pourquoi parce que déjà tous enfin tous les tirs ne sont pas validés j'ai l'impression je trouve ça un peu dommage il a fini la tête dans la bassine alors faut pas hésiter donc je vous faisais sous la main vous voyez quand il ya des camps comme ça regarde ici un petit coffre faut pas hésiter à les ouvrir les petits coffres alors lui va me prendre le cadavre je veux pas du cadavre je m'en fous dégage moi ça là-bas faut pas hésiter à faire les petits coffres et prendre ce qui est à l'intérieur quand il ya quelque chose quand vous avez déjà des trucs au complet vous faites elle 2 c'est à dire que vous maintenez le 2 et vous faites un petit coup de joystick sur la droite pourquoi parce que celle que ça va dérouler de l'issue de toutes vos de toutes vos comment on appelle ça de nettoyer l'armée en même temps ça va dérouler listing de tous les objets qui sont à l'intérieur justement de cette caisse et vous n'aurez plus qu'à qu'à récupérer le reste qui est dedans parce que des fois on passe à côté de quelque chose donc la huile pour la récupère pourquoi parce que les armes étaient bien crades alors logiquement vous pouvez faire aussi un petit coup de r3 l3 pour faire le fly autour de vous regarder un petit peu ce qui brille et vous rapprocher de ce qui brille donc là vous voyez on a une pièce là là dedans souvent il ya du foin ou des céleri voilà du foin on a une pièce en dessous qui elle contient des toniques habituellement alors si lui veut bien y aller il faut bien vous accroupir sinon vous ne pourrez pas l'ouvrir cette boîte à pharmacie fortifiant miracle puissant fortifiant miracle contaminé voyez la petite boîte à pharmacie la récolte pas mal après qu'est ce que vous avez d'autre alors vous avez des biscuits et vous voyez ce qu'est ce que je vous dis vous voyez je maintiens l2 et je fais un petit coup de r3 le joystick sur la droite ou sur la gauche et ça me permet de regarder tout ce que j'ai autour de moi et là je vois qu'il ya des cigarettes que je ne peux pas aller dessus alors ça c'est bizarre ce que je vais faire parce que les cigarettes on les montrent vraiment beaucoup ce que vous pouvez faire autrement avec ces cigarettes vous allez dans votre stockage alors ça c'est dans les provisions et vous trouvez les cigarettes alors si je les trouve elles sont dans les cigarettes de qualité si vous voulez récupérer les cartes pour la liste de cartes et ben vous jetez ces cigarettes mais visiblement je vais pas pour aller prendre je sais pas pourquoi je ne peux pas les tuis c'est normal c'est pas des cigarettes et des biscuits au moins c'est réglé habituellement et toujours des cigarettes dans ce secteur là il n'y a rien de spécial il faut une petite coffre cachée justement en dessous les estrade comme ça va et le mieux que je puisse vous conseiller c'est qu'à une certaine partie de la nuit vous surveillez justement c'est quand ça c'est pas les plus les plus les plus aguerris ou survie le camp et dit que vous voyez qu'ils vont se coucher là vous les allumer et c'est sur ce genre de compte justement que j'ai réussi à en tuer trois d'un coup ils dormaient tous dans les tentes ou à côté donc forcément je leur ai fait super mal donc voilà et ben n'hésitez pas à envoyer un petit message sur la chaîne youtube si vous avez quelconque demande pour ce petit défi parce qu'il est vraiment très très compliqué alors il va falloir vous y prendre à plusieurs fois et y aller vraiment doucement la toute première fois que vous abordez le camp pour vraiment liquider le premier ok il y en a un qui est couché là lui logiquement je l'ai eu par surprise vous voyez mais voilà un mitieux par surprise avec un arc alors là on va se casser bien vite visiblement il en reste trois ça serait bien qu'on est tous tous les mêmes mecs en même temps la solution numéro 2 on verra si elle fonctionne vous voyez je vais taper un camp j'en ai rien à foutre une pro des noces donc essayer de retaper un petit camp derrière il faut dormir même deux heures si ça suffira on va revenir un peu plus tard dans la nuit matin du soir là c'est pas dit qu'elle reste par contre c'est tapé le matin à quatre heures voir s'ils sont toujours là on va pour les voir allez dépêche toi de sortir de la tombe s'il te plaît ok on a toujours notre point de ralliement là bas là on quitte le campement on va reprendre notre arc on va aller voir s'ils sont toujours là on a chance qu'ils sont peut-être partis non regardez il est toujours de la fumée alors de jour c'est sûr que c'est pas la même chose mais au moins le plan est espacé alors du coup ils n'ont plus ce petit effet de surprise alors visiblement ça rôde j'en ai vu un qui regardait dans ce secteur c'est lui que j'ai une était bien de dos ok donc il y en a un qui est là je ne vois pas il y en a un deuxième qui vient de me rejoindre moi je les vois pas eux ils vont me forcer à me voir je veux vraiment bien les prendre de deux en chute c'est que moi je ne les vois pas et eux ils vont essayer de taper que de l'année le but c'est de spammer le truc il faut spammer parce que ce défi est vraiment raide vous pouvez le faire je pense aussi dans une mission au cumul je ne peux plus dormir vous ne pouvez pas dormir si rapidement je ne sais pas si vous avez vu plusieurs épisodes de sommeil ça je ne savais pas je viens juste de l'apprendre on va profiter peut-être pour fabriquer des trucs on va profiter c'est plus qui que bah moi c'est ce c'est c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501